Préparez-vous à plonger dans l'univers des clients difficiles en freelance. Le monde de l'indépendance a ses pépites et nous allons les explorer ensemble. Être freelance, c'est aussi jongler avec des clients pas toujours simples. Impayés, mauvaise foi, déni, clients relous, tout un spectacle. Si vous êtes travailleur indépendant, ces témoignages seront précieux et pourront vous aider à faire face à ce genre de situation. Ou encore, si vous vous reconnaissez dans ces situations, ces petites pépites d'anecdotes vont vous divertir et vous permettre de voir la vie du bon côté. A travers ces anecdotes, je vais vous permettre de voir qui sont-ils, comment les reconnaître et comment apprendre à être accompagnant. Alors on va commencer par le premier client avec la première anecdote. Celui qui ne sait pas exactement ce qu'il veut. Ah, le client indécis, une espèce à part entière. C'est celui qui ne sait pas trop. Soit par manque d'idées ou à l'inverse, avec trop d'idées et qui finissent souvent déçus. C'est le cas typique de la personne qui hésite pendant 3 heures pour savoir ce qu'elle va prendre au restaurant. Par exemple, imaginez-vous dans un restaurant gastronomique où le menu est une partition culinaire. A chaque page tournée, on exhume des parfums savoureux, de plats préparés avec amour. Vous sentez déjà l'arôme enivrant des épices, le goût sucré des sauces et le craquant des légumes frais. Les images colorées dansent devant vous, évoquant une palette de couleurs appétissantes. Cependant, malgré toutes les propositions faites, ce client est pris dans un balai d'incertitude. Entre nouveauté et tradition, le choix devient un défi. Finalement, sous la précipitation et sous le regard insistant de la serveuse, le client opte pour un plat de lasagne végétarienne. Un choix classique, me direz-vous ? Une lueur de réconfort dans ses habitudes bien établies. Lorsque la serveuse apporte une assiette fumante de dos de cabillot rôti, poêlée de légumes aux aromates et à la table voisine, l'odeur alléchante titille les narines du client indécis. A l'arrivée de son propre plat, cependant, une pointe de déception se fait sentir. Elle regrette soudainement de ne pas avoir succombé au délice du poisson voisin qui lui semblait bien plus appétissant et en adéquation avec son humeur du jour. De quoi en rire ! Et ça, ça nous est déjà tous arrivé une fois. Mais le vrai risque, c'est que ce client tombe ensuite dans une autre catégorie, celle de l'éternel insatisfait. Le type de client qui te fait perdre un temps fou en retouche, modification, aller-retour, et j'en passe. Et au final, il choisit ta proposition du départ avec quelques modifications près. Comme c'est énervant ! Et tu finis par penser que c'est de ta faute, que tu as malcerné sa demande, que tu ne l'as pas assez écoutée ou compris. Bref, il y a quelque chose qui mérite discussion. Alors, comment apprendre à les accompagner ? Comment définir clairement ses besoins quand lui-même ne sait même pas ce qu'il veut ? Comment garder sa crédibilité ou son leadership face à ce comportement ? Comment éviter à l'avenir ce genre de scénario ? Alors, mon conseil du jour est celui-ci. Manœuvrer à traverser des dalles d'indécision peut parfois ressembler à un tour de montagne russe émotionnelle. Et gérer ces situations peut être complexe. Apprenez à reconnaître ses clients pour mieux vous adapter à la situation. Soyez ouverts à l'échange, préqualifiez les leads, et aidez-les à clarifier leurs besoins. Mais si vous ne vous en sentez pas capable, évitez-les. Restez à l'écoute pour une nouvelle anecdote. Chaque mois, ces nouvelles anecdotes vous feront peut-être même réfléchir sur la nature complexe de la prise de décision chez nos clients bien-aimis.